Maintenant, est-ce qu'on doit sanctionner un professeur parce qu'il partage des théories jugées complotistes? C'est une question délicate qui s'est posée à Trois-Rivières, à l'école secondaire Chavigny. Un enseignant a rapidement été congédié à la suite de l'indignation des parents. Mais ce dernier entend bien contester cette décision. Le résumé de Molly Bella. Oh la frottée! Où est-ce que tout le monde met sa main? Cet enseignant voulait prouver que les virus n'étaient pas dangereux. Il a bu l'eau souillée du nettoyage des portes et poignées dans un métro. C'est le genre de vidéo qui a circulé entre les élèves de l'école secondaire Chavigny, qui sont d'ailleurs disponibles en quelques clics sur les réseaux sociaux de Patrick Pépin. Dans les premières minutes du cours, il commence à faire déjà des allusions à Donald Trump, à Delphi Kler, à ce que le Québec serait communiste. Propos complotistes, études controversées, exemples douteux. Il aura passé 12 jours comme suppléant en éthique et culture religieuse. Les jeunes, en ce qu'on a deux, ils n'ont peut-être pas encore une haute maturité, puis qu'ils peuvent croire à des affaires qui ne sont pas vraies comme ça. Les propos et les valeurs exprimés par cette personne ne correspondent nullement aux normes attendues de nos membres du personnel, ainsi qu'aux valeurs de notre organisation, répond le Centre de service scolaire Chemin du Roi, qui ajoute avoir vérifié avant son embauche qu'il n'avait pas d'antécédent judiciaire. Comment a-t-il pu se retrouver devant une classe alors que les drapeaux rouges étaient faciles à détecter? L'enseignant qui le précédait, un enseignant très apprécié finalement, lui-même avait quand même mis quelques doutes aux élèves sur la personne qui allait lui succéder. Donc si lui a pu le faire, ça aurait été très simple que l'école, que la direction puissent faire ce même genre de vérification. Le cabinet du ministre de l'Éducation n'a pas voulu émettre de commentaire, mis à part que Québec a adopté le projet de loi 47 qui vise à renforcer la sécurité des élèves. Une nouvelle loi qui permettra, entre autres, l'élargissement des vérifications et des antécédents avant l'embauche du personnel. Lors d'une brève conversation téléphonique avec l'enseignant, il m'a mentionné qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait été congédié, que rien, selon lui, ne justifiait cette mise à pied. A ajouter qu'également, en direct sur sa page YouTube, il a justifié ses interventions en classe. On va répondre aux accusations des incompétents de l'école Chavigny. Je présentais les avantages et les inconvénients d'être amiche, puis qu'en étant isolé de la technologie, bien, c'est bizarre, ils ont moins d'autisme. Puis la technologie, oui, les vaccins, ça fait partie de la technologie parce qu'eux, ils voient ça comme ça. Même s'il est congédié, certains parents comptent porter plainte pour avoir laissé l'enseignant partager sa vision. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.